Sous-titrage ST' 501 Nous sommes là pour soutenir un camarade de solidaire étudiant Lyon et étudiant à l'université de Lyon 2 qui depuis vendredi est entre la vie et la mort après avoir tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu devant la croûte de Lyon. Nous nous joignons à la douleur de nos camarades lyonnais et nous rapportons tout notre soutien. En cause, le ministère de l'enseignement supérieur qui précarise privatise l'université depuis des décennies. En cause, les gouvernements successifs qui mettent en oeuvre la libéralisation et la marchandisation des services publics, qui aggravent la précarité des étudiants et des étudiantes, et de façon plus générale qui retirent des droits et précarisent les travailleurs et les travailleuses, les chômeurs, les chômeuses, les retraités. Les choix politiques actuels sont les raisons de notre misère. Les gouvernements sont responsables. Notre camarade a souhaité mettre en garde également contre le fascisme et le libéralisme. Le premier, parce qu'il le divise. Le second, parce qu'il crée des inégalités. Il lutte au quotidien depuis deux années contre ses deux fléaux contemporains qui participent de ce climat angoissant et incertain. Mais notre camarade a aussi souhaité dénoncer le racisme, plus que présent actuellement et alimenté par l'extrême droite et les médias dominants. Il en a été victime et cela continue au vu des réactions nous et abondes de l'AFP, du Nouvel Obs, du Figaro, de Paris Match et de tous les autres médias qui ont questionné sa nationalité dans leurs articles. Parce que les discours racistes des médias et des politiques constituent des violences symboliques qui légitiment la violence physique, la violence institutionnelle. Il est nécessaire aujourd'hui d'organiser des ripostes antifascistes fortes et massives pour contrer ces discours et pour résister face aux attaques racistes et islamophobes. Aujourd'hui, nous réclamons une prise de position publique et officielle de la part de la ministre Frédérique Vidal et du gouvernement. Nous sommes en colère de l'indifférence froide de l'Etat face à nos souffrances. Cette indifférence tue et tue encore si rien n'est fait. En tant que syndicaliste, des personnes dans la situation de notre camarade nous en rencontrons tous les jours. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures d'urgence. La réquisition des logements vides. Le déblocage du fonds d'urgence pour aider les étudiants et les étudiantes les plus précaires. L'abaissement de l'âge d'accès au RSA. Nous sommes bouleversés, mais surtout en colère. Il faut un changement immédiat et radical de l'orientation des politiques publiques pour que cesse cette précarité généralisée. Plus de 20% des étudiants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui en France. C'est quand même symptomatique de ce qui se passe. On demande, on exige même des mesures drastiques, évidemment, comme une camarade solidaire pour répondre à ces problématiques-là. Que l'État arrête de se désengager, que l'État prenne ses responsabilités tout simplement. Et donc, en fait, quand l'État, par exemple, met en place la hausse du prix du ticket du restaurant universitaire, quand l'État baisse les APL, etc., ce sont des mesures qu'ils ne voient absolument pas dans ce sens-là. Et donc, nous, ce qu'on exige, c'est la sortie des étudiants et des étudiantes du marché. C'est-à-dire qu'il y a un investissement massif qui se fasse dans les cités universitaires, les résidences universitaires, pour que les étudiants puissent se loger en résidence universitaire, parce qu'il y a clairement un problème de logement là-dessus. qu'il s'arrête de dépendre de propriétaires, etc., qui montent les prix à chaque fois. Qu'il y ait aussi une protection, tout simplement, des étudiants, une protection sociale là-dessus, que les étudiants puissent se nourrir sans problème, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'un étudiant doit sauter des repas, pour la grande majorité, doit sauter des repas, etc., en France. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment que l'étudiant sort du marché, qu'il puisse donc être protégé, de vivre à la rue, qu'il puisse protéger aussi de pouvoir sauter, enfin, qu'il puisse se nourrir, etc. Notre camarade, il a voulu donner à son geste une signification politique, parce que la précarité, ce n'est pas un truc immuable. C'est quelque chose que les gouvernements successifs ont fait le choix politique de laisser s'installer, et même d'aggraver. Notre camarade, il nous dit, j'accuse Hollande, Macron et l'Union européenne de m'avoir tué, parce que, il faut bien se rappeler que si on est dans la situation actuelle, s'il y a des milliers d'étudiants qui sont dans la merde aujourd'hui, c'est parce que les gouvernements successifs, ils ont fait le choix de laisser faire, et même d'aggraver. Et surtout, ce gouvernement-là, parce qu'il faut se rappeler que ce gouvernement-là, c'est lui qui nous a baissé les APL de 5 euros en disant que ce n'était pas grave, que ce n'était pas grand-chose et qu'on avait tort de se plaindre. C'est ce gouvernement-là qui nous a mis Parcoursup pour fermer encore plus l'accès à l'enseignement supérieur. C'est ce gouvernement-là qui nous a augmenté les frais d'inscription pour étudiants étrangers pour fermer l'accès aux étudiants étrangers à l'université. Et c'est ce gouvernement-là, en plus, qui nous prépare un projet de retraite et de chômage pour nous précariser, non pas seulement notre présent, mais en plus, notre avenir. Et c'est important d'être là ce soir pour rappeler que la lutte est continue, elle ne s'arrête pas, qu'on ne va rien lâcher, et que non seulement on va repousser leurs projets, mais qu'en plus, on va demander nous-mêmes des conquêtes, qu'on ne va pas se laisser faire. Nous ne le dirons jamais assez, l'enseignement supérieur reste encore aujourd'hui producteur d'une inégalité sociale. Bien qu'il et elle soit plus nombreuse que dans les années 1960 à poursuivre leurs études après le lycée, les jeunes issus des classes populaires et des classes moyennes basses sont toujours défavorisés par rapport à celles et ceux des classes privilégiées. Contrairement à ces derniers, en effet, la plupart d'entre elles et eux doivent non seulement faire appel aux aides de l'État, mais pour beaucoup aussi travailler à côté, pour financer leurs études et les frais qui y sont associés. Or, emploi et études sont difficilement compatibles. L'exercice d'une activité rémunérée à côté de ces études est ainsi la source principale de l'échec scolaire, en particulier en licence. En fait, l'Union syndicale solidaire et solidaire étudiants a fait une minute de bruit en hommage à notre camarade. Ce qu'on nous propose, c'est de faire plusieurs minutes de bruit dans les rues de Rennes jusqu'au rectorat pour se faire entendre et terminer devant le rectorat parce qu'on n'a encore eu aucune parole publique du ministère ni directeur. Donc voilà ce qu'on vous propose. Donc on va se mettre en place derrière l'avant-loi et puis on va partir. Merci à vous en tout cas. Les jeunes dans la calme, les yeux de la misère, on va partir depuis un dé Mate Vous veganz. On va faire ! Je me conseille pour tous, qui a unegewume sa mère... Je me conseille pour tous, On va faire ! C'est parti 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 !